allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne 2 je suis le russon 225 voilà donc je voulais vous partager cette information pour ceux qui me posent des questions voilà en ce qui concerne la bourse de l'autriche je vais mettre aussi cette bourse là ce lien en commentaire pour ceux qui veulent postuler en fait le souci ce n'est pas parce que je vais essayer de mettre en ligne mais dans un premier temps je vais mettre d'abord le lien en ligne parce que cette vidéo aussi l'autriche il a déjà fait auparavant et il ya des étudiants qui m'ont demandé de faire la seconde partie parce que j'avais seulement fait que la première partie voilà en fait ce que moi je vais vous dire c'est quoi c'est que pour cette bourse d'autriche pour que vous puissiez continuer pour que vous puissiez faire la seconde partie dans un premier temps il faut d'abord remplir de vraies coordonnées il faut d'abord mettre en ligne de vraies coordonnées parce que si vous mettez si vous mettez en ligne de fausses coordonnées vous ne vous n'allez pas recevoir un retour du site pour pouvoir continuer vous comprenez moi je suis juste là pour vous aider à pouvoir postuler vous comprenez un peu voilà donc je ne peux pas à chaque instant pour tous ces bourses que je mets en ligne à chaque instant essayer de de mettre mes propres données mes vraies coordonnées en ligne et pouvoir postuler moi je n'ai pas besoin de postuler vous comprenez donc vous allez faire très simple quand je commence à postuler et que vous avez par exemple comme ça vous ne pouvez pas postuler soit vous réussissez à postuler ou pas et si vous ne réussissez pas postuler vous pouvez envoyer des messages par exemple comme ça en description ou bien en commentaire voilà vous écrivez votre message en commentaire et moi je vais utiliser ce message là pour vous aider à postuler voilà je vais utiliser ce message vous pourrez vous poser vos questions et moi je vais essayer de les répondre pour que vous puissiez postuler parce que je vais pas à chaque instant mettre mes condonnées en ligne disons mon passeport pour chaque bourse je vais mettre mon passeport en ligne pour vous que vous puissiez au moins postuler non parce que même si je dois même si je dois postuler je ne mets pas en réalité mes vraies coordonnées donc vous comprenez que je ne peux pas continuer pour cette bourse là je ne pouvais pas continuer parce que une fois que vous mettez vos données il y a il y a l'étape où il doit vous répondre pour vous dire ok vous avez les données en place vous avez tous les éléments en place maintenant vous pouvez passer à l'élément suivant alors que moi les éléments que je mets en ligne c'est juste des documents comme ça dans le hasard sur mon ordinateur que je mets en ligne pour que le siteur puisse avancer pour que je puisse continuer à postuler vous comprenez donc du coup je n'ai pas continué pour la deuxième partie donc si vous avez des soucis vous m'écrivez ou bien vous laissez un commentaire je vais essayer de vous répondre comme ça vous allez pouvoir mieux avancer et puis voilà donc je vais mettre le lien en commentaire pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle je vais mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez au moins postuler c'est une bourse aussi qui est vraiment intéressante donc pour cette année je vous dis essayez de postuler au maximum voilà parce que l'instant où l'instant où une université n'accepte pas un document pour ces critères il y a une autre université qui en a besoin donc mettez vos documents vraiment en ligne postuler j'ai dit que j'ai bien du postuler donc ne partez pas juste déposer vos documents en ligne et puis c'est tout donc les gars essayez de postuler voilà donc je vais mettre le lien vous allez continuer à postuler et puis voilà